Stéphanie, hier on voyait Cassandre et Audrey pour la première fois en tant que nouvel sélectionné olympique. Quel est le bilan que tu dresses de cette course ? Un bilan mitigé, forcément. Je pense que concernant Cassandre, malheureusement elle a dû arrêter sur un problème technique. Elle a malgré tout validé des bonnes choses sur le tour de course qu'elle a fait. Elle a fait une belle natation. Elle a vu qu'elle a été capable de se placer à vélo, techniquement de ne pas être ridicule par rapport aux autres et de tenir sa place, de tenir son rang. C'était déjà bien. Après elle a arrêté ce problème technique avec son casque. C'est un peu rageant, mais c'est comme ça. Très vite on a voulu passer à autre chose. On ne s'est pas trop étendu sur le sujet. Concernant Audrey, c'était un jour sans. On n'a pas compris. Moi-même je ne peux pas l'expliquer. Elle a été complètement vidée du début à la fin. Pour moi elle a fait avec ses moyens, qui étaient des petits moyens. Et alors dans quel état d'esprit elles sont par rapport à Rio justement ? Comment ça se passe dans la tête ? Pour l'instant on n'en a pas encore parlé, parce que tout s'est un peu joué les derniers jours avant le groupe. On ne voulait pas plus leur mettre trop de presse avec ça. On va en discuter avec elles. Mais de toute façon, la démarche avec elles c'est quoi qu'il en soit une démarche de formation, dans le sens où elles ont récupéré des dossards sur le tard. Audrey en tant que remplaçante, ensuite Cassandre par un jeu de roulement de place avec le refus de certaines nations à récupérer les dossards qu'Audrey a gagné. Du coup on se retrouve avec ces deux dossards et l'idée c'était comment optimiser l'utilisation de ces dossards. Et on s'est dit que ça peut être une bonne formation d'aller voir comment ça se passe. Donc c'est pas de pression, c'est apprendre, vivre les jeux, apprendre l'ambiance que c'est pour que s'il y a jeu dans quatre ans, elles arrivent avec un atout. Est-ce que c'est ce désir justement de formation qui fait que vous êtes passé un peu outre, quand je dis vous c'est la fédération, le critère de performance que vous aviez fixé au départ ? En fait c'est pas qu'on est passé outre. On savait au lendemain de Londres qu'on aurait un trou de génération en quelque sorte. Donc clairement au lendemain de Londres on s'est dit qu'on aurait très certainement qu'aimé chez les femmes. Et on était partis sur cette dynamique-là. Ensuite on savait qu'on avait un joli réservoir de filles arrière. On a tout de suite fait le boulot avec ce réservoir de joli filles. Et je pense qu'il y a dû avoir du bon boulot de fait parce que ce réservoir a poussé rapidement. Et du coup on s'est dit à un moment donné, peut-être oui effectivement que c'est bon pour être en capacité d'aller au jeu. Notamment Audrey qui est allée assez rapidement sur distance. Et puis après voilà, malgré tout on sentait qu'il y avait des petites réblesses et qu'elles étaient peut-être pas prêtes. Et on ne voulait pas pousser pour qu'elles y aillent. Donc on ne s'est pas engagés à aller chercher ce dossard, ce deuxième dossard. Pour autant Audrey avait le statut de remplaçante quand Amy a fait forfait pour blessure. Audrey a été la remplaçante logique nommée sur le dossard d'Amy. Ensuite on s'est dit qu'elle allait y aller pour apprendre, pour vivre l'événement et qu'il se passera ce qui se passera. Et puis pour Cassandre ça a été un petit peu la même chose. On a appris ensuite qu'on avait ce deuxième dossard et on s'est dit qu'on emmène une jeune. On a la possibilité d'en amener une deuxième, si on en emmène une, on en emmène deux. Donc voilà dans cette même stratégie on s'est dit quelque part c'est peut-être la récompense de la formation qu'on a mis en place depuis ces dernières années. Et bon bah allez on va l'utiliser. Donc forcément on peut pas mettre la même exigence que chez les femmes, que chez les hommes pardon. Parce qu'il n'y a pas le même niveau de performance chez ces jeunes filles. Elles sont beaucoup plus jeunes, elles n'ont pas du tout la même expérience. Et bon voilà elles vont aller faire leur expérience là-bas. Beaucoup de merci pour ces explications et surtout bravo parce que je crois que tu n'y es pas pour rien. En tout cas pas complètement étrangère à la progression de ces jeunes pousses. Merci.